Bonjour les amis et bienvenue à tous dans ce nouveau scénario. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment contourner la taxe sur les téléphones portables au Cameroun. Pour plus de détails, retrouvez-nous tout de suite après les génériques. Dès le 15 octobre, 7 à 10 jeudi, les utilisateurs de téléphones mobiles et tablettes devront désormais payer 33% du prix sorti d'usine de leur appareil. Depuis l'annonce de cette nouvelle taxation, les hommes politiques, la société civile et les leaders d'opinion dénoncent la hausse de la pression fiscale avec pour effet immédiat la réduction du pouvoir d'achat des consommateurs au Cameroun. Face au mutisme du gouvernement, la Fondation camerounaise des consommateurs a décidé d'agir autrement. Sur sa page Facebook, la Focaco appelle au boycott de cette taxe et donne quelques astuces pour la contourner. La Focaco conseille à tout futur acquéreur d'un nouveau téléphone ou tablette de ne pas y insérer sa carte SIM principale, mais plutôt une seconde carte SIM qu'il n'utilisera que pour connecter le terminal pour la première fois au réseau de télécommunications camerounais. « Compte tenu que cette seconde carte SIM ne sera jamais rechargée en crédit de communication, la plateforme Arintec, mandatée par l'État du Cameroun, ne pourra pas ainsi collecter la taxe téléphonique », explique Alfonso Aïssi Abena, le président exécutif de cette association, dans un communiqué daté du 12 octobre. « Alfonso Aïssi Abena indique que la croissance du taux d'imposition et la croissance des recettes de l'État s'inversent lorsque le taux marginal d'imposition totale devient trop élevé. » Au lieu d'asfficier les consommateurs, la Focaco exorte l'État du Cameroun a plutôt réduit son taux de vie, ainsi que supprimé plusieurs institutions budgétivores. Rappelons que chaque téléphone ou tablette qui sera connecté à un réseau de télécommunications Cameroun, c'est-à-dire Camtel, MTN, Orange et Nextel, pour la première fois à partir du 15 octobre 2020, l'email sera identifié. Ensuite, un SMS sera envoyé à l'utilisateur, lui indiquant le montant, voire 33% de la valeur du téléphone sorti d'usine à payer en cage ou en tranche. Ce qui est une violation flagrante du Code des douanes CEMAC Articles 23 et 134 qui précise comment déterminer la valeur transitionnelle des marchandises importées et qui interdit d'imputer les droits de douane aux consommateurs, mais plutôt aux importateurs. Soutient l'association. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos épisodes. Bye, bye!